bonjour à tous une vidéo pour vous rappeler à quel point vous êtes bel et beau fort et puissant et que vous allez y arriver et je vous répète et je vous répète le mode d'emploi tout ça pourquoi parce qu'il y en a qui se sont un petit peu découragés la semaine dernière en disant non mais c'est pas moi qui l'a choisi ou alors oui mais elle est plus forte que moi dans le sens où elle a une emprise tellement puissante la compagne actuelle que j'y arriverai jamais et moi je ne veux plus entendre ça trêve de plaisanterie c'est pour un peu remettre un peu remettre du sens dans tout ça parce que c'est vrai quand on est confronté à une situation très complexe très toxique avec sa fj mais même pour les autres de toute façon on se dit toujours on va pas y arriver et c'est vrai qu'il ya un tel travail qu'on se dit toujours mais je suis dépassé je crois que l'idée de la fj c'est être dépassé être submergé mais elle sait nager la fj elle est très bonne nageuse la fj donc je vais vous montrer je vais vous rappeler comment on va faire pour remonter à la surface et ramener son jumeau avec nous donc en fait vous allez tous dans des situations complexes que vous allez devoir dépasser puisque c'est des situations où dans lesquelles vous réparez du karma dans lesquelles vous libérez de l'occulte que vous avez pu avoir depuis des vies des vies et des vies donc en fait chaque chemin est particulier puisque chaque personne va devoir répondre à sa problématique de toutes les vies en fait et la dépasser pourquoi pour rééquilibrer pour mettre en lumière pour s'éprouver dans le sens de se surmonter d'accord donc chacun va avoir la dose nécessaire la dose qui lui incombe de surmonter on pourrait dire mais c'est peut se faire contre peau de terre mais non en fait parce que c'est vraiment bien fait et je vais vous expliquer avec mes petits dessins donc en fait déjà il faut que je vous rappelle que entre deux flammes jumelles d'accord il ya toute une partie des énergétiques commune donc à une aura commune mais surtout il ya un lien vraiment un lien qui relie les deux et qui sert un peu de treuil c'est à dire que ce lien là il fait en sorte de vous rapprocher l'un et l'autre pour que vous vous retrouviez vraiment même si vous êtes séparés de plein de manières de toutes les manières qu'ils soient mais en fait il ya vraiment un mouvement des âmes et il ya vraiment un lien qui fait que vous vous rapprochez parfois millimètre par millimètre parfois c'est plus rapide mais en fait ça ça ne peut pas être disparu ça ne peut pas ça ne peut pas disparaître donc l'idée attention dans mes propos c'est pas c'est juste de rendre justice au lien de la flamme c'est que c'est un lien très beau c'est un lien très puissant c'est aussi pourquoi on est venu s'incarner sur terre c'est régler cette situation c'est se retrouver son grand amour retrouver une partie de soi même retrouver aussi sa divinité donc l'idée c'est pas de faire du mal à qui que ce soit l'idée c'est juste de dire bon voilà moi je suis venu avec cette mission là si on me demande de de la vivre c'est qu'il faut que j'arrive à la réaliser cette mission parce que c'est ce qui est important pour moi c'est ce que moi j'ai posé comme attention pour venir ou alors peut-être qu'on me l'a fortement imposé et en tout cas c'est la même chose pour ma flamme jumelle pour mon jumeau donc du coup l'idée c'est qu'il faudrait pas qu'on rate cette mission là dans notre vie ce serait bien dommage surtout que si on vous donne une mission on vous donne toutes les clés pour la réussir c'est ça qui est important donc je vous parlais de ce lien doré qui vous unit et qui ne sera jamais détruit ça c'est capital c'est sûr il ya aussi au fur et à mesure que vous vous rapprochez que vous grandissez que vous vous ouvrez à la lumière il ya plein de liens qui viennent s'ajouter entre vous donc on a vu des gros tubes qui viennent de coeur à coeur on a vu aussi plein de tubes qui viennent sur tous les chakras sur toutes les couches de l'aura donc ça c'est ça vous ne le vivrez aussi qu'avec votre fj ça n'existe pas ailleurs en fait ça existe peut-être parfois partiellement avec vos alliés ou certains de vos animaux ou avec la petite âme et tout ça on va en parler mais vraiment cette configuration d'aura où il ya une passerelle pour que tout soit harmonisé entre les deux c'est même pas qu'une en a plein en fait on a plein 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 et dès qu'il ya des espaces qui sont fermés à cette lumière à cette reconnexion à ces petits liens en fait la fusion fait que ces liens sourds aussi à cette nouvelle configuration il ya des petits je vous ai déjà expliqué des petits filaments qui vont passer entre les chakras pour vous réunir et harmoniser les chakras pour que ce soit pour qu'ils ne fassent pratiquement qu'un en fait l'idée c'est vraiment de vous rappeler que cette personne elle est complètement particulière elle fait partie de vous vous faites partie d'elle et du coup ça légitime beaucoup de choses en fait c'est ça légitime beaucoup de choses ça légitime que cette histoire il est important de la vivre au mieux en fait on a aussi la fusion la fusion donc c'est les petits liens et les petits tubes dont je vous parlez mais c'est même aussi des parties de lui qui rentrent en vous des parties d'âme qui rentrent en vous vous qui rentrez en lui des parties là des parties de corps énergétique qui se recollent ensemble qui ne font qu'un ça aussi c'est qu'avec votre flamme jumelle mais ce qu'il faut savoir dans tout ça dans ce lien doré ces chakras qui se fusionnent entre cette énergie dans l'âme qui vient présposer dans le corps attention c'est pas une vue de l'esprit c'est vraiment un fonctionnement pour que ça se matérialise profondément dans votre chair bon en fait tout ça c'est de la force et oui tout ça c'est de la lumière tout ça c'est de la force c'est pas une force qu'on pourrait dire de super de super héros à vrai c'est pas du muscle mais en même temps vous devenez une super héroïne un super héros parce qu'en fait dans cette vibration là c'est une vibration d'amour c'est comme la fréquence à l'amour qui va transformer votre flamme jumelle à un moment donné et là il va s'ouvrir à cette réalité que vous vous avez déjà entre aperçu mais qui peut être pour lui tout à fait irréel voire il peut l'avoir complètement oublié il peut l'avoir complètement occulté où il peut aussi se dire il peut en avoir peur voilà donc ça c'est différentes options vous qu'est ce que vous allez faire de votre côté vous allez faire du renforcement musculaire vous allez juste dire ok 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 c'est pas il a besoin de tout ça j'ai en ai besoin aussi puisque la situation est bien souvent compliqué pour le répéter sinon on le ferait plus facilement je vais aller chercher mes alliés qui sont mes alliés bah si vous avez des des ressentis de petites âmes donc ça c'est des petites âmes c'est soit des futurs bébés qui vont s'incarner ou soit des âmes d'enfants qui ont fait partie de vos familles avec votre flamme jumelle à vous et qui veulent vous aider dans cette vie qui sont pas forcément incarnés souvent elles se manifestent il faut pas être sorcier c'est pas compliqué elles se manifestent bah vous vous craquez sur les bébés vous craquez sur des prénoms vous craquez sur vous voyez 15 bébés dans la journée vous dites ça m'est jamais arrivé le même prénom qui revient moi en ce moment je vois beaucoup de biberons beaucoup de couches des choses comme ça alors que franchement d'habitude je les vois pas quoi donc si vous voulez les petites âmes elles se manifestent vous pouvez en avoir une vous pouvez en avoir deux et les liens qu'elle crée avec vous vous avez juste besoin de leur envoyer de l'amour et elles ont une telle force parce qu'elles sont pas encore incarnés qu'elles sont en mesure de rééquilibrer et de d'alléger toutes les blessures de l'âme de vous et de votre flamme jumelle donc du coup vous en nourrissant ce lien d'amour avec lumière parce qu'en fait la flamme il est question que ça c'est de rentrer dans un certain niveau d'amour un certain niveau de conscience nous bah on doit être stable dans cette vibration là pour que l'autre se sente en sécurité et bien à nous donc les petites âmes elles vont vous aider il n'y a aucun problème là dessus qu'est ce qu'il ya aussi bah il va y avoir vos alliés donc ça dans la vie courante on peut avoir des alliés flamme jumelle comment les reconnaît grand coup de coeur la sensation de se connaître depuis toujours besoin aussi de s'appeler souvent voir qu'il ya quand même beaucoup de similitudes dans les vies de chacun ou alors on avance ensemble ça peut être aussi nouvelle forme d'être allié c'est ces personnes là ne sont pas que des personnes c'est des personnes avec qui vous avez vécu dans votre train parce que dans les autres dimensions l'âme est très important vous avez vécu dans votre âme dégéreuse puissante et du coup vous allez vous reconnecter d'âme à âme avec ces personnes vous allez vous reconnecter de lumière à lumière et vous allez partager votre lumière avec celle des autres je ne parle que de lumière dans ces cas là et chacun va partager ses expériences ses forces pour que vous soyez plus posé plus puissant je vous donnez un exemple j'aime bien cet exemple parce que j'ai eu les deux et il ya une maman et une fille qui est venant en consultation maintenant alors tout va bien pour elle il y en a une qui vit avec sa flamme jumelle l'autre qui qui est en train de proposer des soins magnifiques si vous voulez il y en a une qui avait une conception de l'ancrage très poussé et l'autre une connexion spirituelle et si je parlais connaît de spiritualité à l'une elle comprenait pas si je parlais d'ancrage à l'autre c'était pas son truc puis à un moment j'ai compris qu'elles étaient alliés et il suffit juste quand c'est comme ça de dire je demande à être connecté à l'âme de tous mes alliés flamme jumelle est en fait cette connexion c'est qu'on se recolle sur une certaine partie du rang et en fait il ya un espace où on n'est pas tout seul c'est que c'est un espace qui est prévu pour deux personnes trois personnes quatre personnes ça dépend des difficultés de la tâche et du coup les forces se démultiplient et ça et se complète donc ça c'est juste extraordinaire une fois qu'elles ont fait ça ben c'était juste magnifique parce que elles ont pu avoir une accès à l'ancrage et l'autre accès au monde spirituel et moi je trouve ça beau parce que du coup tout va vite il suffit de percuter en fait il suffit de s'ouvrir et je vous dis le chemin de la flamme pour moi c'est l'ouverture la lumière l'amour au milieu d'un grand chaos et au milieu de qui nécessite donc du coup beaucoup de protection mais au final c'est ça donc vous avez vos alliés flamme jumelle vous allez rencontrer mais souvent dans les familles il va y avoir aussi soit un défunt soit un vivant qui a été flamme jumelle avec des coucous j'étais là avant je vais donner un petit coup de main est pareil il vient se connecter dans votre coeur il vous envoie de la lumière parce que je vous rappelle qu'ils sont dans d'autres dimensions donc c'est quand même beaucoup plus légique sur terre c'est un autre niveau de pureté un autre niveau de fréquence donc une fois que vous vous êtes plus tout seul vous avez votre armée de lumière là qui commence à se constituer et puis vous êtes porté par tout ça et vous portez tout ça on fait partie d'un ensemble en fait on a compris coup qu'on était tous unis mais dans notre lumière et ça ces étapes là sont magnifiques parce qu'on est de moins en moins seul on est on vit quelque chose de différent et attention peut y avoir des déclics en cinq minutes on reçoit une énergie dans le coeur et tout d'un coup puis on pense plus du tout la même manière parce qu'on est plus fort on est plus lumineux ça ça arrive à mon jumeau il ya deux jours on m'a dit mais c'est fou je sais pas oui 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 c'est c'est juste incroyable qu'est ce qui reste encore pour vous aider à réussir votre mission à vous stabiliser aller chercher la lumière c'est vos missions que ce soit artiste que ce soit restaurateur que ce soit thérapeute que ce soit créer du lien créer de l'amour restaurer la justice il y en a tellement et en fait ces missions là je vais faire des vidéos sur youtube ça c'est ma grande mission moi j'aurais pas pris sinon donc voilà on demande à être aligné sur sa mission parce qu'en fait vous allez être porté par quelque chose qui existe en vous un don qu'on vous a offert une énergie qu'on vous a offert pour ben en fait là clairement moi je me sens vraiment en service du divin quand je fais ça parce que voilà et dans mes missions aussi en fait donc après je vous laisse avec vos perceptions à vous mais si on parle des miennes c'est comme ça que je perçois les choses et du coup je vois des grands disques dans l'aura des gens ou là ils sont soutenus par quelque chose de beaucoup plus puissant que leurs petits squelettes et leur chair et je dis pas que je dis pas que c'est un négliger loin de là il faut se réparer physiquement pour que le jumeau puisse se reconnecter à nous donc c'est super important mais il ya tout l'invisible tout le subtil qui est aussi là et qui est aussi capital et donc les missions bah c'est autant que on vous en dira moi j'en ai quand même beaucoup on en a toujours plusieurs n'oubliez pas la mission d'épouse la mission de l'âme jumelle la mission de l'âme jumelle universelle la mission de maman la mission de d'enfants aussi elle est importante celle-là elle est vraiment importante souvent passe à côté donc vous demandez à être aligné sur toutes vos missions et là ça va vous faire un axe déjà et puis ça va vous connecter vous allez être connecté en permanence par vos âmes des fois je fais ça des gens je leur propose ça et leur énergie se démultiplie x 20 x 30 en 10 secondes moi j'ai rien fait je leur ai juste dit recentrez vous un petit peu là je vais vous montrer comment on fait et donc je leur dis ben voilà aligné vous sur votre mission alors je donne un petit coup de mon début parce que c'est un peu comme ça pour mettre comme ça voilà c'est juste un axe et être au centre au centre du truc et là c'est assez impressionnant parce que on se redécouvre et on gagne en stabilité en lumière en amour voilà alors le dernier bien sûr je vous en parle je vous en reparle et je vous en reparler encore c'est vraiment l'alignement divin c'est vraiment mais tellement simple qu'il faut le dire encore et encore parce que c'est trop simple on n'y croit pas juste on ferme les yeux on pense au divin on demande l'alignement il ya une grande ray de lumière qui se pose qui vient vous soutenir qui vient pour nourrir qui vient vous aligner du coup pourquoi il est important cet alignement parce que ça vous permet de recevoir beaucoup de choses au niveau du canal et au niveau de l'ancrage si voilà c'est tout est vraiment à midi 00 si vous êtes midi 1 vous recevez pas la même quantité de lumière en plus ça vous donne une structure quand vous êtes décentré vous pouvez penser au canal et il va vous aligner et ça vous donne une stabilité pour ramener votre jumeau dans cette énergie là dans cet alignement là dans cette force là parce qu'au final une fois que vous avez fait tout ça et que vous rayonnez tout ça c'est cette énergie là que vous allez envoyer à votre flamme jumelle on n'a jamais une mission comme ça juste pour faire plaisir à vous aux autres on a une mission parce que elle est nécessaire pour vous pour les autres mais surtout pour vous et aussi pour votre flamme jumelle vous allez rayonner en plus de votre amour toutes ses forces dans son âme et il ya un moment son âme qui est elle est veillée au lien mais lui il est coupé de son âme c'est pour ça qu'il comprend rien c'est pour ça qu'il vit pas ça il ya un moment son âme avec toutes les informations toute la lumière que vous allez envoyer elle vient se poser sur son corps sur son coeur sur ses yeux et là il voit je comprends le désarroi de certaines personnes qui disent mais non mais c'est trop dur il va jamais réagir en faisant ça je suis convaincu qu'il va réagir bien sûr des fois pour un petit coup de pouce parce que il ya de l'occulte il ya il ya des grosses blessures karmiques même moi même des fois j'ai des informations parce que je suis avec une autre flamme jumelle canal ou médium parce que c'est tellement chahuté à l'intérieur que des fois c'est bien d'être plus donc et puis puis bon bah il ya l'expérience qui fait que on est censé aider et l'émission n'oubliez jamais que l'âme de votre jumeau est d'accord pour vivre cette histoire de flamme jumelle si vous êtes à la bonne fréquence si parce que dans cette bonne fréquence de lumière et d'amour vous n'êtes plus dangereuse pour lui ça veut dire que vous vous pouvez le voir dangereux pour vous mais lui c'est aussi que vous tant que vous n'êtes pas complètement dans cet amour il ya des vies où vous l'avez blessé où vous l'avez meurtri où vous n'avez pas répondu à ses attentes et il ya des vies dans lesquelles vous l'avez fait souffrir et lui il a besoin de savoir que tout ça c'est fini donc c'est pour ça on vous demande de rentrer dans une forme d'excellence de maturité spirituelle pour que lui ben en fait il puisse tout simplement souffler réagir et dire enfin enfin elle est paisible elle a apaisé elle en amour je vais pas me prendre une grosse déconvenue je vais pas me prendre une grosse start je vais pas me je vais pas être blessé par cette relation voyez donc c'est vraiment un chemin de sagesse un chemin de lumière un chemin d'amour je comme je vous disais c'est pas une question de force c'est une question de vibrer le bon code la bonne vibration la bonne lumière bas spécifique à qui vous êtes et au couple que vous allez former et à cette flamme jumelle qui en face de vous et qui qui attend faut dire ce qui est je pense qu'il faut voir les choses d'une autre manière je suis contente de vous dire tout ça maintenant parce que je vois que mes perceptions n'ont pas changé je pense qu'elle s'avère de plus en plus juste je vois aussi que ça fonctionne sur d'autres je reste toujours modeste en vous disant modeste et humble c'est que effectivement c'est un chemin peut-être il y en a d'autres mots au moins celui-là on le connaît en tout cas moi je connais je crois que j'ai tout dit vous posez des questions si vous avez besoin j'essaie de répondre et puis je vous dis surtout voilà maintenant vous avez le mode d'emploi il ya beaucoup 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 de travail mais ça vaut la peine ça vaut vraiment la peine ah oui et c'est ça que je voulais vous dire aussi si vous trouvez que le faire pour bon il faut pas le faire pour le jumeau mais si vous pouvez aussi faire tout ce travail là pour vous c'est peut-être même plus sain vous le faites pour vous et vous voyez si à la finale le jumeau il arrive ou pas parce qu'on peut vivre des grands moments de désespoir et puis il ya un moment faut couper en fait faut arrêter de penser à l'autre faut arrêter de faut juste se centrer sur soi ça fonctionne pareil juste qu'il faut s'ouvrir au niveau de l'âme et le laisser aussi nous approcher en fait donc c'est juste qu'il faut faire un petit peu attention à ça bah voilà je vous embrasse je vous dis à très bientôt je vous souhaite beaucoup de courage beaucoup de lumière beaucoup de compréhension et puis n'oublions pas qu'on est dans une période très propice à l'éveil à la flamme jumelle et ça c'est juste bueno allez au revoir 1 1 2 Sous-titrage ST' 501